Salut les photographes ! Souvent quand on débute la photographie, et même bien longtemps après avoir débuté, on est admiratif des photos des autres, on trouve qu'elles sont vraiment waouh ! Et on trouve que nos photos sont quand même pas terribles à côté, et on se sent même parfois même pas légitime à les partager, tellement les photos des autres sont tellement meilleures que les nôtres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a quand même des astuces très simples à mettre en place, qui te permettront vraiment d'améliorer tes photos avec des animaux de compagnie, et pouvoir petit à petit t'immiscer dans le monde d'écran. Oui crois-moi, c'est vraiment possible, même à ton niveau. Et crois-moi, toutes les astuces que je vais te donner là, tous les plus grands photographes l'appliquent réellement. Il y a des choses très simples à mettre en place, d'autres qui vont demander un petit peu d'entraînement et un petit peu d'œil pour pouvoir les réaliser. Allez c'est parti, générique ! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif. La chaîne, on parle de photographie canine, féline, équine, bref, les animaux de compagnie. Pendant très longtemps, j'admirais les photos des autres photographes, en me demandant comment je pouvais bien essayer de me rapprocher de ce niveau-là, bien que je ne leur arrive toujours pas à la cheville pour beaucoup d'entre eux. Et donc j'ai beaucoup analysé leurs photos, je me suis bossé beaucoup de questions, j'ai beaucoup appris, j'ai lu beaucoup de livres sur la photographie. J'ai aussi partagé des superbes expériences entre stages et journées qu'on a organisées en photographie avec des amis. Et j'en ai ressorti 9 astuces qui sont simples à mettre en place, peu importe ton niveau, et qui vont vraiment te permettre d'améliorer très fortement tes photos d'animaux. Alors crois-moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je pense que c'est des astuces au final que tu connais déjà, mais est-ce que tu les appliques vraiment ? Ok, c'est parti pour mes 9 astuces. La première astuce, et là j'espère que je ne t'apprends rien, c'est qu'il faut arriver à dompter la lumière. La photographie, ce n'est rien d'autre que de capturer la lumière. Donc ça paraît très simple, dit comme ça, mais au final c'est toute la complexité de la photographie, elle est là en fait, et de maîtriser la lumière. Et la meilleure lumière qui soit, ça reste la lumière naturelle, la lumière du soleil, et même celle-là, il faut apprendre à la dompter. Tu peux moduler la lumière du soleil et l'utiliser en ta faveur. Toutes les photos réussies qui existent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe où, il y a une parfaite maîtrise de la lumière. Donc apprends à analyser cette lumière. Il faut savoir que plus la lumière, elle est forte, plus ça va faire des ombres marquées, et donc ça va être plus difficile de ressortir des jolies photos. Et à l'inverse, plus la lumière sera douce, et plus ça sera homogène, et plus ça va amener vraiment de la douceur à ta photo, ça va faire des ombres assez peu marquées. Et c'est souvent ça qu'on va chercher en photographie. Évite de photographier un midi en plein soleil, parce que c'est pas la bonne idée. Pourquoi ? Parce que le soleil, il est très haut dans le ciel, et que quand tu regardes dans le ciel, le soleil, il est tout petit comme ça. Et donc forcément, plus la source de lumière est petite, plus les ombres seront marquées, plus la lumière sera pas terrible. Donc il faut essayer d'avoir une lumière qu'on appelle diffuse. C'est notamment le cas par exemple sur des levées ou des couchers de soleil. Quand le soleil est un peu masqué, ça donne cette belle lumière diffuse. C'est aussi le cas quand le temps est orageux, quand il y a des nuages dans le ciel, tu vas pas voir le soleil directement. Donc en fait, la lumière va être très égalisée dans le ciel, et ça va t'apporter une très jolie lumière. Tu as ça également dans les ombres, c'est-à-dire que même si t'es en plein soleil à midi, si tu trouves un coin d'ombre, une forêt, un sous-bois, peu importe quelque chose qui te met dans une lumière homogène, ça sera un très bon point. Tu peux aussi profiter de la lumière qui sort d'une fenêtre, ou bien encore jouer sur des contre-jours. Il y a mille et une façons d'utiliser la lumière naturelle, et même sans essayer de la modifier, tu as une tonne de possibilités. Évidemment, si tu veux même aller encore plus loin, tu peux venir modifier cette lumière, soit en rajouter d'autres artificiels, soit venir la modifier avec ce qu'on appelle des modulateurs, ça peut être des réflecteurs, ça peut être des diffuseurs, etc. D'ailleurs, tout le matériel dont je vais te parler dans cette vidéo, tu as des liens en description si tu veux y jeter un oeil. Ma deuxième astuce, c'est pas tellement ce qu'il faut faire, mais plutôt ce qu'il ne faut pas faire, n'utilise jamais, 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 jamais le flash intégré de ton appareil photo. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est une source de lumière très petite. Et du coup, forcément, la lumière qui en sort est pas jolie, parce que c'est puissant, c'est petit, et donc ça va te faire des ombres très marquées. Ça va venir délaver ta photo, ça donne des effets vraiment pas terribles. Donc n'utilise jamais le flash intégré à ton appareil photo. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon boîtier professionnel qui est en train de me filmer là, c'est un iOS Air, il n'y a même plus de flash intégré, parce que ça sert strictement à rien, surtout si on veut des photos de qualité professionnelle. Donc tu as juste la griffe pour mettre tes flashs externes, et c'est tout. Donc si tu veux vraiment amener de la lumière au flash, il faut vraiment utiliser des flashs externes. Donc soit tu achètes des petits flashs Cobra, soit tu vas aller carrément sur des flashs de studio, qui sont plus puissants et beaucoup plus qualitatifs. Dans tous les cas, oublie complètement le flash intégré. Il faut savoir que la lumière au flash, c'est quelque chose de difficile. Donc si tu débutes en photographie, concentre-toi déjà sur la lumière naturelle, tu as déjà énormément à faire avec. Si vraiment tu as envie de t'intéresser à la photo au flash, la photo de studio, je te conseille de te former, parce que vraiment c'est une discipline à part entière. D'autant plus avec des animaux domestiques, fais vraiment attention au flash. Il faut vraiment que tu t'assures que l'animal n'est pas trop sensible, et qu'il accepte le flash. Donc avant de faire une séance avec un animal au flash, fais des petits essais de coups de flash dans le vide, sens l'animal, et puis regarde un petit peu ses réactions. S'il a peur, n'essaie pas, ça ne sert à rien de stresser un animal juste pour une photo au flash. Concentre-toi sur la lumière naturelle, ou essaye avec d'autres animaux qui sont moins sensibles, mais ne va pas affoler un animal juste pour avoir une photo au flash. Ma troisième astuce, c'est certainement la plus importante, et d'ailleurs ça se recoupe avec la vidéo que je t'ai faite la semaine dernière, c'est que tes compositions doivent être nickel. La composition, c'est vraiment la base de la base, de la base, de la base. La composition, c'est vraiment tout. Limite si tu dois concentrer ton énergie sur une seule chose en photographie, c'est la composition. Tu peux regarder toutes les photos que tu admires des autres photographes, elles ont toutes une composition ultra puissante. Et moi-même, j'ai très souvent été déçue de mes photos, j'avais un super chien, un super lieu, et pourtant mes photos, elles étaient plates, elles étaient banales. Et au final, en les analysant petit à petit, en me remettant en question, je me suis rendu compte que le problème venait de mes compositions, qui étaient trop simples en fait, trop banales, ne mettaient pas en avant le sujet, ne racontaient rien. Et c'est vraiment là-dessus que je me concentre le plus, même encore aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je travaille, c'est sur la composition. Une règle simple que tu peux mettre en place dès maintenant pour essayer d'améliorer la composition de tes photos, c'est de penser à épurer tes photos. Moins il y a d'éléments dans ta photo, mieux c'est, et mieux ça risque de fonctionner. Surtout si tu débutes, n'essaye pas de mettre 50 000 éléments dans ta photo, parce que c'est un coût à te planter, et à noyer ton sujet si tu as trop de couleurs, trop de motifs, trop d'éléments qui peuvent venir attirer le regard, ça ne marchera pas. Ou alors il faut vraiment avoir de l'expérience pour savoir composer correctement avec une photo chargée, je te le déconseille au début. Autre conseil, et je t'en ai déjà parlé la semaine dernière par rapport aux compositions, si tu veux quelque chose d'ultra puissant, de façon assez simple, en gros guillemets parce que ce n'est pas si simple que ça, c'est d'essayer d'avoir tes trois plans. Donc les trois plans, c'est un avant-plan devant ton sujet, un moyen-plan sur lequel tu vas mettre ton sujet, ça va être vraiment une zone très nette de ta photo, et un arrière-plan si possible relativement épuré. Ça, ça fonctionne très bien, d'avoir un élément d'avant-plan, un moyen-plan et un arrière-plan. Ça va vraiment donner de la profondeur à ta photo. Et en termes de composition, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est expérimente, teste plein de trucs, des trucs même qui paraissent complètement cons. Des fois, ça peut marcher, enfin franchement, ne te pose aucune limite, n'essaye pas de tout le temps faire la raie de laitière, les machins bidules, on s'en fout. Vraiment, expérimente à fond, et peut-être que tu vas même trouver ton truc qui va vraiment faire le style de tes photos. Ma quatrième astuce, c'est de profiter de chaque saison. Chaque saison a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, et vraiment, ça peut vraiment beaucoup t'aider à donner des ambiances hyper sympas à tes photos. Là, on va rentrer dans l'automne, les feuilles vont jaunir, c'est une super saison pour faire des photos, utiliser des colorimétries vraiment particulières, dans les tons jaunes-orangers, c'est vraiment très sympa. C'est aussi la saison du brouillard, donc il faut en profiter, parce que les photos dans le brouillard, c'est génial, ça donne vraiment une ambiance atypique. L'hiver est super chouette aussi, tu as ces arbres dénudés qui peuvent te donner des forêts un petit peu maléfiques, tu peux aussi, si tu as la chance d'avoir de la neige, faire des superbes photos dans la neige, c'est pas évident de faire des photos dans la neige. Au printemps, tu as les jolies fleurs qui arrivent, la végétation qui reverdit, tu as plein de moyens de faire des superbes photos, et au printemps, tu as souvent des très beaux levées, coucher de soleil. L'été, c'est pas ma saison favorite, j'aime pas trop l'été, alors certes, les journées sont très longues, donc c'est bien, les couchers de soleil et lever de soleil sont très longs, donc ça c'est cool aussi. Par contre, il fait super chaud, donc pour les animaux, c'est pas terrible. Souvent, le soleil tape fort, donc c'est pas terrible non plus pour la photo, j'essaye souvent de trouver des coins longs ou en forêt, c'est vraiment pas évident. Pour moi, l'été, vraiment, c'est une saison que j'aime pas trop pour photographier. Mais ça tombe bien, parce qu'on arrive à l'automne et c'est ma saison préférée. Ma cinquième astuce, tiens-toi toujours prêt. Un animal, ça ne calcule pas, c'est des animaux simples et authentiques. À toi de les observer pour saisir les meilleurs moments, tu dois toujours te tenir prêt. Et c'est parfois là que tu vas tirer les meilleures photos, d'ailleurs. D'ailleurs, mon conseil, règle bien ton appareil photo avant, parce que si tu es en train de te dépatouiller avec tes paramètres en même temps, que tu as un moment sympa qui se profile, c'est dommage, tu auras perdu le moment. Donc, règle bien ton appareil photo avant avec une vitesse d'au moins 1 4 centième de seconde. Peu importe l'animal, s'il bouge, c'est vraiment le minimum. Active ton mode rafale et active ton follow focus, c'est-à-dire l'autofocus qui suit en permanence l'animal. Je te renvoie à mes articles et mes vidéos sur le sujet. Je te mets aussi les liens en description si tu veux en savoir plus sur ça. Ma sixième astuce, une très bonne photo, c'est une photo qui donne de l'émotion. Le principe d'un chef-d'oeuvre, c'est qu'il donne de l'émotion à la personne qui le regarde ou qui l'écoute. Enfin, voilà. Donc, si tu veux passer d'une photo banale à une photo wow, il faut que ça dégage quelque chose. Il faut vraiment que la personne qui le regarde ressente une émotion. Ça peut être plein de genres d'émotions. Ça peut être la colère, la tristesse, la nostalgie, la joie, le rire, voire même le dégoût. Tout peut être bon à partir du moment où tu génères une émotion de chez quelqu'un. C'est une photo réussie. Donc, la photographie d'animaux domestiques, c'est pas seulement le chien, il est beau, le cheval, il est beau, le chat, il est beau. Je vais le prendre en photo. C'est qu'est-ce que tu veux montrer ? Qu'est-ce que t'aimes vraiment chez cet animal ? Qu'est-ce que tu veux que ça dégage cette photo ? Est-ce que c'est juste montrer qu'il est beau ? Ça peut, ça peut. Pourquoi pas ? C'est OK, mais ça en fera pas une super bonne photo. Certainement pas. Par contre, tu peux essayer de montrer OK, ce cheval, il est magnifique, mais en fonction du cadrage que tu vas choisir, de la lumière, etc., tu vas pouvoir dire voilà, ce cheval, il n'est pas seulement beau, il est puissant, il donne cette sensation d'élégance extrême, en fait. Et là, ça va pouvoir générer de l'admiration, par exemple, chez la personne qui va regarder. Ou à l'inverse, tu photographies un petit chiot trop mignon, pluffy, c'est pas seulement tu montres le chiot, tu as envie d'attendrir la personne qui va regarder, donc tu vas tout mettre en scène de façon à ce que la personne qui va regarder va se sentir attendrie et aura envie de traverser la photo pour aller venir caresser ce petit chien. Donc à toi de te demander qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux générer comme émotion pour la personne qui va le regarder, dans quel univers tu vas emmener ta photo et ça va influer tout le reste. Ma septième astuce est toujours un 50 mm dans ta poche. Le 50 mm, j'en ai déjà parlé, je peux pas te le montrer parce que c'est celui qui me filme juste là, mais le 50 mm c'est un objectif qui est très peu cher et qui est polyvalent, qui est lumineux et vraiment, tu n'as aucune raison de ne pas en avoir un. C'est l'objectif qui peut te sauver de bien des situations si tu as peu de lumière, si tu veux un joli bokeh, c'est une super focale, c'est un super rapport qualité-prix, ça te donne énormément de possibilités. Donc si tu débuses, t'as pas beaucoup de matériel, si t'as pas les moyens de te payer un objectif à 2000 euros, tu as ce petit caillou qui coûte 100 euros et qui te permettra de faire des prouesses, crois-moi. Et cette faible profondeur de champ qu'il peut proposer va te proposer beaucoup plus de panels d'un point de vue créatif et va te permettre de faire des super photos. Encore une fois, je te mets des liens en description. Ma huitième astuce, évite les clichés et essaye d'être créatif. J'ai déjà parlé de créativité dans cette vidéo, mais pour moi, c'est hyper important parce que la photographie, ça reste un art. Et le but, c'est pas de faire des photos vues et revues 50 000 fois, c'est d'essayer d'explorer autre chose. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment difficile, mais c'est ça qui va te faire passer au niveau supérieur. Maintenant, comment on fait ? Parce qu'on est tous submergés de superbes photos d'animaux, que ce soit chat, chien, chevaux, avec des cadrages, des poses qui reviennent assez souvent, des types de traitements qui reviennent souvent. Maintenant, comment on fait pour être créatif ? Eh bien, ce que je vais te dire là est assez contre-intuitif, mais lâche ton appareil photo. Pose-le dans un coin, prends ton meilleur stylo, ta meilleure feuille blanche et écris ce que tu as en tête. Va chercher des inspirations, ça peut être dans des photos d'autres photographes, mais ça peut être dans des livres, dans des tableaux, dans des sculptures, dans des musiques, dans des jeux vidéo, enfin, dans n'importe quoi, tu peux trouver plein d'inspiration. Dans tous les cas, il va falloir prendre ce temps de se poser. Si tu vas bille en tête tout le temps avec ton appareil photo, le premier animal qui passe, tu vas shooter, pop, 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 tu vas toujours faire le même type de photo. À moins que tu sois un petit génie et qu'à chaque fois, tu arrives à innover des choses, il y a un moment, tu risques de retomber dans des choses que tu as déjà vues et reproduire des choses que tu as déjà vues. Si tu veux essayer d'aller plus loin, si tu veux vraiment dépasser ça et explorer de nouvelles choses, il y a un moment, il va falloir se poser. Il va falloir se poser les questions. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Qu'est-ce que je peux explorer que je n'ai jamais essayé ? Et ces recherches d'idées, ça peut être des choses très simples comme des nouveaux types de cadrage, des nouvelles poses, des associations de couleurs, des idées de textures, des nouveaux types de retouches ou même des lieux complètement insolites dans lesquels on ne s'attend pas à voir un animal. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, moi, ça pourrait être sympa de faire des photos de perroquets dans un lave-vaisselle par exemple. Je ne sais pas, c'est une idée complètement dingue mais pourquoi pas ? N'oublie pas que tu es ta propre limite. Ma neuvième et dernière astuce, n'aie pas la main trop lourde sur tes post-traitements. On a tous tendance, surtout au début, à pousser les curseurs à fond. Fais attention. Alors, sauf si c'est vraiment délibéré, que c'est vraiment ton style, pourquoi pas ? Mais, de façon générale, ça ne sert à rien de passer deux heures sur Photoshop pour dire qu'on a passé deux heures sur Photoshop. Quelle est ton intention ? Qu'est-ce que tu veux faire de cette photo ? Il faut déjà avoir une petite idée avant de toucher le logiciel, avant même de l'ouvrir dans n'importe quel logiciel. Une retouche réussie peut tenir en 10-15 minutes. La qualité de ta photo ne dépend pas du temps que tu vas passer devant ton écran. Alors, je sais que c'est impressionnant les gens qui peuvent passer quatre heures sur une photo dans Photoshop, dire qu'ils ont tel outil, qu'ils peuvent passer tant de temps sur tel ou tel truc. Je vais te dire un truc, je suis une grande fan de la photographe Iwona Podlasinska. Je te mets d'ailleurs le lien de son Instagram en description, si ça t'intéresse. Elle a d'ailleurs sorti un livre que j'ai acheté et que j'ai lu d'une traite tellement il est génial. Et ses retouches tiennent en 10-15 minutes maximum. Et cette photographe est de renommée mondiale. Elle a un style bien à elle qui est pour moi vraiment incroyable et très beau. Et ça tient en 10-15 minutes. Elle ne touche presque pas à Photoshop. Quasiment tout se fait dans Lightroom. Enfin voilà, c'est pour te dire quand tu as une idée en tête, quand tu sais déjà à l'avance ce que tu vas faire, tu n'as pas besoin de passer trois heures sur Photoshop. Sinon, c'est que peut-être que tu étais mal préparé ou alors ça fait partie délibérément de ton style mais ne rentre pas dans cette mode de dire je dois passer quatre heures sur une photo sur mon écran pour qu'elle soit réussie. C'est pas vrai. Donc forcément, au début, tu vas essayer de recopier les traitements des autres parce qu'il faut apprendre. Donc généralement, on apprend en recopiant ce qu'on connaît. Mais une fois que tu as acquis des outils, des trucs sympas, explore et essaye tes techniques à toi. Par exemple, la mode en ce moment, surtout en photographie canine, c'est d'avoir un vignettage très fort avec un dogen burn hyper poussé, hyper contrasté avec des couleurs qui pop. Enfin voilà, ça c'est vu, vu, revu, tous les photographes s'y mettent. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller là-dedans ? Pose-toi réellement la question. Si oui, c'est pas un problème. Sinon, il va falloir explorer autre chose. Idem pour les poses des animaux, idem pour les lieux. D'ailleurs, petit coup de gueule au passage, mais je vois beaucoup de photographes qui s'amusent même à modifier l'anatomie des animaux en post-traitement, c'est-à-dire le chien il a une petite bosse sur le nez, j'ai face la petite bosse parce que je veux qu'il ressemble à un chien parfait. Est-ce que ça a vraiment un sens ? Enfin, il y a un moment, si la personne ne reconnaît pas son chien sur la photo, c'est quoi le sens derrière je veux photographier un chien parfait, il ne l'est pas de base, je vais le photoshopper pour qu'il soit parfait, pas un poil qui dépasse, pas une cicatrice, pas une bosse sur le nez. Bref, personnellement, c'est pas du tout ma philosophie, les animaux ils sont comme ils sont, de la même façon que nous, on est comme on est, je préfère photographier le chien tel qu'il est et le mettre sans une super mise en scène et le travailler pour le faire bien ressortir plutôt que de modifier anatomiquement. Bref, c'était une petite aparté. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle te donne des vraies pièces d'amélioration, j'espère surtout qu'elle te motive et qu'elle te donne envie d'aller prendre plein de photos, de prendre ta meilleure feuille blanche et puis de noter plein d'idées pour aller faire plein de nouvelles choses, essayer de diversifier un petit peu cette photographie animalière qu'on voit partout parce qu'il y en a marre de voir tout le temps les mêmes photos. Donc explore, fais plein de choses. D'ailleurs, sur le mois d'octobre, je vais lancer un petit concours photo Halloween, donc c'est l'occasion de sortir ton appareil photo, ta meilleure feuille blanche et de te lancer dans des nouveaux défis. Je te mets le lien en description pour participer, comme d'habitude sur les concours photos que j'organise, ça se déroulera sur Instagram pour les votes. Sur ce concours, il n'y aura pas de prix mais promis, j'y pense au prochain concours. Là, il y aura juste la gloire d'avoir eu plein de votes sur Instagram et d'être publié sur mon blog, il n'y a pas de surobjectif et ça, c'est cool. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait et même partage-la avec des gens qui peuvent être intéressés. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, fais plein de photos et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada